Bonjour à tous, la Haute-Saône a été le département de Bourgogne-Franche-Comté le plus touché par la sécheresse l'année dernière. Tous les secteurs agricoles sont concernés, à savoir lait, viande, céréales, sans oublier le maraîchage. Derrière moi, dans la salle Parizeau, se tient aujourd'hui à Vesoul le congrès de la FDSEA. Une nouvelle a apporté un peu de baume au cœur aux agriculteurs de ce département, puisque la Haute-Saône vient d'être reconnue en calamité agricole dans sa globalité. Aujourd'hui, presque un soulagement que nous soyons reconnus en régime calamité agricole, puisque ça va permettre aux exploitants de remplir des dossiers individuels pour savoir si, oui ou non, leur exploitation va passer dans le régime des calamités. Si c'est le cas pour un certain nombre d'entre nous, les pertes théoriques qui seront calculées par exploitation seront prises en charge par le régime des calamités à hauteur de 28%. La perte en prairie et en maïs a été évaluée pour la Haute-Saône. Il manque 47 millions dans les caisses. Cette reconnaissance de calamité agricole est la première étape d'un processus d'indemnisation pour les agriculteurs. Un processus qui va prendre beaucoup de temps.